comment créer un business en moins de 30 jours en partant de zéro bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je te la tourne complètement à l'arrache dans mon lit mais c'est un sujet que je voulais faire depuis longtemps donc si tu entends derrière un bruit de ventilateur c'est mon ordi qui fait un bruit de réacteur nucléaire et je suis désolé si tu n'aimes pas ça va falloir que tu habituées de toute façon ça ne changera pas pendant toute cette vidéo il y a beaucoup de gens actuellement qui se posent la question de est ce que c'est le bon moment pour se lancer dans le business est ce que c'est le bon moment pour créer un business en ligne est ce que c'est le bon moment pour créer quelque chose de nouveau est ce que c'est le bon moment pour me lancer et je comprends que ça passe peur je comprends qu'on soit dans une période d'incertitude et je vais essayer de te donner un petit peu mon avis et de répondre à tes questions dans la mesure du possible aujourd'hui avec ce que moi j'ai avec mon expérience ça fait des années que j'accompagne maintenant des entrepreneurs des projets web j'en ai lancé un paquet maintenant j'en ai lancé quelques-uns au cours des dix dernières années et donc je commence à avoir un process assez clair à suivre pour lancer un business en ligne même si tu pars de zéro et ça prend maximum 30 jours ça devrait prendre beaucoup moins mais aujourd'hui on va voir comment créer un business en ligne en partant de zéro en moins de 30 jours parce que c'est peut-être ce dont tu disposes actuellement 30 jours un mois quatre semaines est-ce que en quatre semaines tu es capable de créer ça en allant à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit jusqu'à maintenant parce qu'on t'a dit qu'être entrepreneur c'était une vocation c'est un métier et que tu devrais savoir faire plein de choses et que ça allait être compliqué et ben figure toi que peut-être que non peut-être que c'est plus simple que ce que tu croyais peut-être que tu te concentres sur les mauvaises choses peut-être que tu te concentres sur les trucs qui brillent sur les gourous qui te montent plein de choses partout peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire alors si aujourd'hui je devais recommencer je devais commencer complètement à zéro je commencerai par me poser une question très importante c'est quelle est la cible que je connais le mieux qui est-ce que je connais bien qui est-ce que je peux vraiment aider est-ce qu'il y a des gens que je connais particulièrement bien auxquels j'ai accès parce que tout va dépendre de ça est-ce que tu as accès à la cible que tu veux aider est-ce que tu as accès aux gens que tu veux aider si tu n'as pas accès à ces gens là comment tu les trouves comment tu fais pour avoir accès à eux ensuite derrière je me demanderai quel est le plus gros problème de ces gens là quel est leur principal problème leur plus grosse douleur un truc qu'ils cherchent absolument à résoudre ensuite je me dirais comment je peux résoudre ce problème est-ce que moi avec mes compétences aujourd'hui je peux résoudre ce problème là et si je peux pas comment je fais pour acquérir ces compétences pour pouvoir résoudre leurs problèmes ensuite derrière je créerais du contenu pour leur dire à quel point je connais leurs problèmes et pour leur proposer mon offre qui résout leurs problèmes et derrière tu leur vends tu leur vends au téléphone tu leur vends sur messenger tu leur vends par écrit avec une page de vente tu leur vends comme tu veux c'est toujours les mêmes étapes maintenant plus concrètement qu'est-ce qui pourrait marcher comme business le business du coaching marche très bien il marche mieux que jamais attention je te parle pas de coach en make money qui c'est coach de coach de coach de coach je te parle de si toi t'as des compétences émotionnelles relationnelles c'était coach sportif coach en attitude positive coach en mindset coach en nutrition coach en yoga j'en sais rien tu peux coacher sur plein de choses derrière on est aussi dans une période où les gens ils ont besoin plus que jamais de du moral de l'accompagnement à la parentalité de la créativité de comment gérer leurs animaux de comment gérer leurs trucs dépressifs ou pareil etc de quoi ont besoin les gens que tu connais le mieux actuellement pourquoi est-ce qu'ils payent déjà est-ce qu'ils payent c'est très important ça c'est une notion on n'en parle pas que les gens te disent ce qu'ils veulent on s'en fout tu ne comptes pas ça ça ne compte pas c'est nul bah bouh caca pourri oubli pourquoi est-ce qu'ils payent parce que tout le monde veut toujours quelque chose mais ceux qui sont prêts à faire les efforts pour essayer d'avoir ce quelque chose il y en a déjà beaucoup moins tout le monde trouve toujours ton idée ton produit génial je sais ce qu'il faut y sortir la CB donc demande toi ça qui est-ce qui paye pour résoudre ce problème regarde ce pour quoi ils payent ne regarde pas ce qu'ils te disent en fait parce qu'ils te diront toujours qu'ils veulent tel et tel truc donc si tu veux aujourd'hui créer ton projet et ton business en ligne en moins de 30 jours tu n'as pas besoin d'outils compliqués tu n'as pas besoin de sites tu n'as pas besoin de tunnels tu n'as pas besoin de clics funnels tu n'as pas besoin de tout ça tu n'as besoin d'un compte Facebook qui a accès à des gens tu n'as pas besoin de leur parler pour connaître leurs douleurs leurs problèmes qu'est-ce qu'ils veulent acheter qu'est-ce qu'ils essayent de résoudre et tu n'as pas besoin de te dire ok comment je peux faire grâce à Facebook juste Facebook au début tu n'as pas besoin de te faire chier YouTube et Instagram pour l'instant comment je peux faire sur Facebook pour mettre en face de ces gens du contenu qui leur montre à quel point je sais ce qu'ils sont en train de vivre et comment je peux vraiment les aider et ensuite derrière tu vas juste dire si tu es concerné par ça en fait pardon non j'ai pas le coronavirus j'ai de l'allergie au pollen si vous êtes concerné par ça parce que je suis en train de vous raconter venez me parler en fait et ensemble on va discuter on va décider si mon offre elle est faite pour vous et c'est juste en fait tu ne vas pas leur vendre tu vas leur proposer de résoudre leurs problèmes et si tu connais assez bien leurs problèmes et si tu connais assez bien ces gens là et si tu les comprends assez bien ces gens là ils vont vouloir tu les aides si tu as bien fait la recherche préalable d'un problème urgent et douloureux d'un truc pour lequel ils veulent payer pour régler le problème moi j'aimerais avoir des abdos tous les coachs sportifs du monde ils ont essayé de me le vendre il n'y a personne qui n'a jamais réussi à me vendre ça parce que en fait je préfère largement manger du fromage que d'avoir des abdos donc le vendeur de fromage il a plus de chances de me closer que le coach sportif tout simplement parce que je répète à tout le monde que je veux des abdos mais je ne fais rien pour je ne paye pas pour résoudre le problème donc je suis un très mauvais client idéal pour quelqu'un qui vend avoir des abdos d'ailleurs j'ai payé des programmes déjà je n'ai rien appliqué mais j'ai payé parce que je m'étais engagé c'est ça qu'il faut comprendre en fait pose-toi la question de pourquoi est-ce qu'ils payent déjà parce que derrière en fait ce que tu vas devoir faire c'est vend leur ce qu'ils veulent acheter et délivre leur ce dont ils ont besoin pour obtenir ce que tu as promis on va redire ça parce que c'est important il faut que ça rentre dans la tête c'est très 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 important il y a tout le monde qui oublie ce truc tout le temps et ça m'a rassinglé vend leur ce qu'ils veulent acheter ne leur vends pas autre chose ça ne sert à rien ils ne veulent pas ils ne veulent pas de ton truc pourri ton truc que toi tu as décidé que tu voulais vendre pour les sauver d'eux-mêmes ils n'en veulent pas vend leur ce qu'ils veulent acheter et ensuite délivre ce dont ils ont besoin pour atteindre la promesse que tu as fait vend moins délivre plus toujours pareil c'est les fondements du marketing et c'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être que ton offre elle ne marche pas et si tu veux te lancer c'est peut-être ça qui va faire que ton offre ne va pas marcher si tu veux créer un business en ligne en moins de 30 jours vends leur ce qu'ils veulent acheter trouve un segment un marché que tu connais très très bien et auquel tu as accès aux gens déjà trouve leur principal problème urgent et douloureux pour lequel ils veulent payer parce que c'est ça qu'ils veulent acheter et pas autre chose trouve un moyen de vendre de résoudre ce problème là mets du contenu devant leurs yeux pour dire à quel point tu les comprends à quel point tu peux résoudre le problème avec ton offre vends en proposant simplement juste simplement ce que toi tu leur proposes donc tu as 5 étapes pour créer un business en ligne aujourd'hui en moins de 30 jours je suis sûr et certain que si tu fais ça vraiment sans te bullshiter sans te mentir avec les vraies étapes en moins de 30 jours tu peux dégager tes premiers 1000, 2000, 5000 euros selon le prix de ton offre j'ai aucun doute là dessus et d'ailleurs si tu veux monter un business en ligne en moins de 30 jours commence pas avec un petit produit c'est beaucoup plus difficile de vendre un produit à 7 euros qu'un produit à 1000 ou 2000 euros parce que 1000 ou 2000 euros tu peux délivrer énormément de valeurs donc tu peux résoudre le problème 7 euros tu as des gens qui n'ont pas d'argent et qui cherchent une méthode miracle la plupart du temps il ne faut pas commencer avec des petits produits il faut commencer avec des gros produits et ensuite tu redescends d'abord tu fais de l'accompagnement pour bien connaître les personnes ensuite tu fais de l'accompagnement de groupe pour les connaître continuer etc continuer à avancer ensuite tu vas faire un gros produit ensuite tu vas faire des plus petits produits ne mélange pas tout donc si tu veux aujourd'hui monter un business en ligne en moins de 30 jours fais un gros produit on l'a déjà dit dans plusieurs autres vidéos tu peux y regarder sur la chaîne elles sont un peu partout j'ai trop les nerfs ma vidéo elle a planté donc j'ai dû faire en deux fois avec un montage dégueulasse donc je te disais on résume une dernière fois tu veux monter un business en ligne en moins de 30 jours et gagner tes premiers 1000 euros même si tu pars de zéro une cible que tu connais bien et que tu peux toucher un problème urgent et douloureux crée une offre qui résout ce problème avec ce qu'ils veulent acheter et pas ce que toi tu veux leur donner ce qu'ils veulent acheter tu leur vends ce qu'ils veulent acheter et derrière tu leur délivres ce dont ils ont besoin pour la promesse que tu veux derrière tu fais du contenu et tu vends en proposant simplement rien de plus que ça ne fait pas compliquer et tu ne commences pas avec un petit produit tu commences avec une vraie offre un vrai produit on ne leur vend pas un truc à la con à 7 euros tu leur fais une vraie offre d'accompagnement pour résoudre leurs problèmes si tout ça ça t'intéresse si tu veux aller plus loin avec tout ça avec Florian mon associé on a créé un quiz ce quiz c'est pour connaître ton profil d'entrepreneur et le potentiel de ton entreprise je vais te mettre le lien dans la description quand tu t'inscris à ce quiz on va te donner la réponse qui est selon nous ton profil d'entrepreneur et sur quoi tu dois miser d'après nous ce qui est bon pour toi en plus de ça tu vas être automatiquement inscrit à notre newsletter je vais t'envoyer un email par jour avec des conseils qui vont beaucoup plus loin sur ce que je viens de te dire maintenant ça va encore plus loin je vais te donner plus de conseils avec plus de valeur etc je ne peux pas le faire dans une vidéo YouTube et derrière je t'offre gratuitement mon livre alignement c'est un livre de 120 pages c'est un vrai livre ce n'est pas un PDF pourri que je te donne pour prendre ton email je t'offre mon livre c'est les 4 piliers de ma méthode pour les coachs qui veulent attirer naturellement des clients qui veulent une vie alignée avec leurs valeurs et qui veulent bien vivre de leur activité sans renier qui ils sont qui ne veulent pas supplier pour vendre donc c'est pour toi si tu es dans ce cas là j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce si tu la trouves cool si tu as une question par rapport à cette vidéo pose-la en commentaire je réponds systématiquement à tout le monde et en plus de ça je tire régulièrement au sort dans les commentaires des personnes où je vais décrypter leur page de vente derrière donc ça c'est un autre sujet d'une autre vidéo enfin si tu penses que cette vidéo elle peut aider une personne autour de toi je t'invite à lui partager ça peut l'aider ça peut lui faire du bien je ne veux pas que tu la publies partout je m'en fiche en fait je préfère que tu la donnes à une personne que ça peut vraiment aider plutôt que de faire ça un peu à l'arrache ou que tu publies ça sur Twitter ou sur LinkedIn pour faire plaisir à Jérémy Coleman on n'en est pas là toi et moi on va essayer d'aller plus loin voilà c'est tout pour aujourd'hui je te dis à très bientôt peut-être que la prochaine vidéo je la ferai de nouveau dans mon lit j'en sais rien à plus